Nous ne pourrons pas dire que nous ne savions pas. Prenons garde que le 21e siècle ne devienne pas, pour les générations futures, celui d'un crime de l'humanité contre la vie. En 2002, Jacques Chirac reprenait ce message sous l'influence de quelques-uns, mais 17 ans plus tard, la maison brûle toujours. Bonsoir Nicolas Hulot, merci d'être avec nous. Vous vous souvenez de qui lui avait soufflé, murmuré à l'oreille cette formule ? Je pense que j'y avais un peu contribué avec un de ses collaborateurs qui s'appelait Jérôme Bonafon. Quand vous avez vu et entendu finalement cette actualité qui était cette cathédrale Notre-Dame qui brûlait, vous avez pensé à cette parabole de voir finalement notre planète qui partait en flamme comme ça ? Oui, je pense que ça n'a échappé à personne. Ce qui frappait, d'un côté il y avait cet élan magnifique, nécessaire, justifié, cette émotion collective. Et puis de l'autre côté, il y a une cathédrale d'une autre envergure qui nous abrite, notre maison commune, qui est en train de se déliter sous nos yeux. Et quand on voit la disproportion de réaction, je sais que l'homme ne réagit que... Vous parlez quoi ? De l'engagement des uns et des autres ? Des financiers qui se réveillent finalement très vite pour cela et prontent à réagir ? Non, mais comment vous expliquez l'état d'esprit ? Il y a une forme de lassitude de la part des uns et des autres, et de moi compris. Regardez le discours de Jacques Chirac, ce qu'avait dit le Club de Rome dans les années 70. L'accord de Paris qui n'était pas contraignant, et depuis cet accord sur lequel on s'est donné bonne conscience, toutes les courbes sont ascendantes. Jamais nous n'avons autant pollué la planète, jamais la biodiversité ne s'est autant effondrée, jamais nous n'avons aimé autant d'émissions de gaz à effet. Alors, vouloir simplement, dans un espèce de jeu un peu médiatique, reporter ça sur la faute des politiques, c'est peut-être un peu facile. Un peu facile. Je crois qu'il faut qu'on s'interroge tous, collectivement, sur notre responsabilité. Parce que je pense qu'il faut faire jaillir un autre état d'esprit dans la société. On n'y arrivera pas en entretenant en permanence nos petites divisions, si on ne sort pas de nos idéologies creuses, et si on ne s'affranchit pas des dogues. Parce que si j'en crois le président lui-même, on serait dans un état d'urgence climatique. Michel Audiard, il aurait dit, c'est facho aussi, c'est à un moment donné, Audiard, il aurait pu dire, bon, ça nous fatigue ces présidents qui font des phrases. Non, non, mais c'est ça, on est bien d'accord. Il faut que les mots aient un sens. Si on est dans un état d'urgence climatique, si c'est bien les conditions d'existence de l'humanité qui sont menacées, il y a un moment où il faut changer d'échelle. Il faut arrêter de parler. C'est le système, c'est le modèle économique dominant qu'il va falloir remettre à plat. Mais on n'y arrivera pas s'il n'y a pas une forme d'unité dans la nation, unité dans l'Europe, et je l'espère plus tard, unité universelle. On a bien compris, quand on a écouté le président de la République, que finalement l'urgence sociale est passée plus au-dessus de l'urgence climatique. Mais un virage social qui ne s'accompagne pas d'un virage écologique, c'est simplement se mettre en situation d'avoir d'autres désordres sociaux et d'autres injustices sociales dans un très court temps. Mais vous comprenez bien que le président de la République, lui, il agit finalement à court terme. Oui. Au présent, il regarde son baromètre et il dit « qu'est-ce qui est urgent pour moi ? » Je ne lui jette pas la pierre. Combiner le court terme et le long terme, l'expression que j'avais emplodée sur votre plateau, les fins de mois avec la fin du monde, c'est particulièrement compliqué, surtout dans une société, encore une fois, qui ne partage pas une vision, qui ne partage pas une volonté. On devrait avoir dans tout le spectre politique une adhésion collective sur ce sujet-là. Et il devrait y avoir une rivalité féconde. Ce n'est pas franchement le cas. Avant d'aborder d'autres questions encore, je voudrais savoir, vous qui, et que l'on entend parfois de manière assez pessimiste, qu'est-ce qui vous rend heureux quand vous êtes du côté de Saint-Lunaire, comme ça chez vous en Bretagne ? Qu'est-ce qui vous rend heureux au quotidien ? Pouvez le regard sur les marais, vous regardez le flux et le reflux, vous pouvez passer des heures. Voilà. Il y a encore des choses qui vous rendent optimiste dans le monde, sincèrement. Oui, parce qu'il y a une humanité. Vous savez, par exemple, en France, vous avez 14 millions de bénévoles. Vous ne les voyez pas, ils ne sont pas dans le radar parce qu'ils ne sont pas en soif de reconnaissance. Mais ils sont là, tous les jours, sur le terrain, pour beaucoup de choses. Et ceux-là, ils sont en train de préparer le changement. Et en fait, il faudrait que les politiques s'en inspirent. Parce que l'idéal, c'est d'avoir un monde politique qui se nourrit des initiatives de la société civile. Il y a de très belles personnes. Vous savez, de temps en temps, on pourrait se surprendre à désespérer de l'humanité. C'est une fausse lecture. Parce qu'il y a une humanité discrète. Et elle, celle-là, c'est une humanité qui, au quotidien, mais encore une fois dans l'ombre, incarne la solidarité. Et une jeunesse, Greta Thunberg, on l'a vu, on a parlé de ces manifestations, on en parlera des Gilets jaunes dans un instant, mais de dizaines, de centaines, de milliers de personnes à travers le monde et des jeunes essentiellement. Oui, mais il y a quelque chose à la fois de magnifique de voir la mobilisation de ces jeunes. Vous ne m'empêcherez pas quand même d'être un peu mal à l'aise. Que nos propres enfants nous interpellent. Que ce soit nos enfants qui nous interpellent et qui nous secouent. On est obligés aujourd'hui de monter au créneau pour nous pousser à l'action, à la cohérence et à l'ambition. Parce que ce qui manque, c'est l'ambition et il faut changer d'échelle. Et encore une fois, il faut bien comprendre que c'est bien le modèle économique dominant qui est la cause de tous ces désordres. C'est un modèle qui accapare, qui concentre, qui pille, qui détruit et qui gâche. Voilà, pardon, la formule est un peu facile, mais si on ne fait pas un bon diagnostic, on ne fera pas un bon traitement. Un souvenir maintenant. Quand on vous pose la question, on vous a soumis un questionnaire, on vous demande quel était votre plus beau souvenir. Votre plus beau souvenir, ce sont les Indiens, Zoé, en Amazonie. Ce jour-là, lorsque vous faisiez votre émission, Ushuaïa, qui nous a emportés, transportés. Toute une génération a découvert aussi une partie de la planète grâce à vous. Pourquoi ce moment précis a été pour vous l'un des plus beaux moments de votre vie ? Et est-ce qu'il fait écho finalement à la vie que vous nous proposez de manière caricaturale ? Que certains nous renvoient en disant, voilà Nicolas Hulot, il nous propose une société comme celle-là. Non, je pense que notre modernité aurait beaucoup à s'inspirer, il y a un supplément d'âme, il y a une dimension verticale que nous avons perdue, il y a la dimension du sens, il y a notre relation à la nature. Je pense que le XXIe siècle, on a intérêt à pactiser avec la nature et se réconcilier avec elle. Mais c'est à la fois un magnifique souvenir parce que j'ai eu l'impression de voir l'humanité originelle. Et en même temps, regardant ces images, je ne peux pas m'empêcher aujourd'hui d'avoir une tristesse absolue parce que pendant qu'on parle, depuis que le Brésil a élu Bolsonaro, je peux vous dire que les Indiens sont livrés en pâture aux industries minières, aux industries pétrolières, que les droits coutumiers de ces peuples indigènes qui ont beaucoup à nous apprendre et qui sont les gardiens du temps, les gardiens de la forêt amazonienne, sans laquelle il n'y aura pas de survie pour l'humanité, sont malmenés. Et je n'ai pas le sentiment que ça fasse la une des journaux. Et la une des journaux quand en Guyane, nous, on veut exploiter une mine d'or à ciel ouvert ? Et dans le même temps, nous sommes le pays qui administre la seule portion, enfin le seul pays européen qui administre un portion de la forêt amazonienne. On va aller donner des grandes leçons à l'extérieur et en tergivers sur un projet dont on sait que l'impact écologique sera désastreux et le gain en termes d'emploi ne sera absolument pas à la hauteur des espérances. Une question simple. Après cet électrochoc que vous auriez souhaité, finalement votre départ aurait pu servir aussi à cela. Vous lui en voulez à Emmanuel Macron de ne pas vous avoir entendu ? Non, non, je vais vous dire. D'abord, j'ai conscience de la difficulté de la tâche. D'abord parce que je pense que nos démocraties ne sont pas adaptées aux enjeux du long terme et à la précipitation du temps. C'est pour ça que je pense que ça serait bien qu'on ait une troisième chambre, la chambre du futur, qui puisse prendre un petit peu de hauteur. Je suis d'accord sur ça. Je suis simplement triste que nos parcours, que nos différences n'aient pas été un atout et qu'on n'ait pas réussi à s'inspirer les uns et les autres. Mais tant qu'on n'aura pas une approche intégrale et holistique, tant qu'on sous-traîtera une mutation sociétale à un seul ministre ou à un seul parti ou à quelques acteurs dans la société, c'est un leurre de penser qu'on va y arriver. Son quantité de défense s'envient de rôle mondial. Ça, c'est une bonne idée. Si c'est accompagné de politique transversale. Chaque mercredi, avant le Conseil des ministres, vous avez un conseil de défense avec les ministres qui sont concernés par la défense. Mais la majorité du gouvernement est concernée par la transition écologique, énergétique et climatique. Ça, ce n'est pas un énorme comité théodule. Ça peut servir. Ah non, ça, ça peut servir. Mais il ne faut pas attendre ces nouvelles instances et ces nouveaux comités pour fixer les objectifs et pour démarrer l'action. Parce qu'on est en 2019, on sait déjà ce qu'il faut faire. La seule chose, c'est le suivi. Parce qu'on a une certaine tendance à se débarrasser des sujets en faisant des plans. Et puis on attend deux ou trois ans pour s'apercevoir qu'on n'a pas les moyens et qu'on n'a pas suivi les objectifs. On va s'accorder un sourire, mais aussi une réflexion avec une pastille, un extrait en forme d'hommage à un acteur qui nous a quittés cette semaine avec lui, toute une époque, Jean-Pierre Mariel. Mais est-ce que cette séquence, finalement, ne résume pas aussi le dialogue devenu impossible entre les Français ? On va en parler juste après. Juste un extrait pour le plaisir. Calmos, 1976, signé Bertamblier. Regardez. Pardon, monsieur, la rue Gustave Flaubert, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous allez foutre, rue Gustave Flaubert ? Ça ne vous regarde pas, monsieur. Alors ne m'emmerdez pas, c'est tout ce que je vous demande. Vous voyez être aimable. En quel honneur ? Ça, c'est incroyable. Je lui demande un renseignement, il m'insulte. De quel droit vous lui demandez un renseignement ? Même dans la rue, on ne peut plus avoir la paix, maintenant. Vous venez nous les briser jusque sur les trottoirs. Il n'y a pas de renseignement, il n'y a pas de Gustave Flaubert, il n'y a plus rien. Vous voyez, parce que c'est un homme fatigué, à deux doigts du break, vous cherchez l'incident ou quoi ? Alors, on peut sourire en regardant cette séquence. Bien évidemment, elle nous rappelle quelques souvenirs d'une époque. Mais est-ce qu'elle n'est pas aussi symptomatique d'une France qui n'arrive plus à se parler ? Qu'est-ce que vous pensez de la situation actuelle, sincèrement, où on voit qu'on est quasiment dans un climat de guerre civile froide ? Écoutez, il faut dire les choses telles qu'elles sont. On est dans un carrefour de difficultés inédits dans l'histoire de notre société. Si on ne se dresse pas face à la haine, face à l'individualisme, face au repli sur soi, et face à l'indifférence et pire, à la résignation, on n'a aucune chance d'y arriver. Quels sont les moyens, justement, d'apaiser ces tensions ? D'abord, se rendre compte qu'on va gagner ensemble ou tous perdent ensemble. Edgar Marin disait, puisque nous sommes tous perdus, soyons frères. Mais ça a l'air pire que jamais aujourd'hui. On a l'impression que chacun, finalement, défend son territoire, sa parcelle, plutôt que de mettre en commun les choses. On le voit bien, ça a été effectivement la haine déversée contre les uns et les autres, les riches, les pauvres, on a eu les journalistes, on a eu... Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on en est arrivé à la fin d'un conflit social, d'un malaise social exprimé légitime, à quelque chose qui s'est cristallisé en forme de haine ? Je pense qu'on ne s'écoute plus. Je pense qu'on vit dans un monde qui a perdu l'essentiel, c'est-à-dire qui a perdu le sens. On ne sait plus où on va. On ne sait plus pourquoi on y va, surtout. Et donc, je pense qu'il faut profiter de ce rendez-vous critique que ces crises nous imposent, pour, collectivement, c'était un peu d'ailleurs l'objet du grand débat, ça n'est peut-être pas encore pour l'instant ce que l'on a atteint, qu'est-ce qu'on veut faire ensemble ? C'est quoi l'esprit français ? C'est quoi la vocation ? Qu'est-ce qu'on veut faire de l'Europe ? Est-ce qu'on peut redéfinir collectivement un idéal européen ? Mais il faut que quand le peuple parle, je ne parle pas de la foule, quand le peuple parle, on l'écoute. Moi, j'ai vu des consultations, où les gens donnaient du temps, proposaient un certain nombre de choses, et puis tout ça restait lettre morte. Alors, ça ne justifie pas forcément tout cela, mais je pense que là, il y a un moment... La réponse, elle est insuffisante aujourd'hui, politiquement, à ce malaise, sincèrement. Totalement. Oui, totalement. Totalement, parce qu'il manque une chose essentielle, le nerf de la guerre. Quoi ? L'argent. L'argent n'est pas là où il doit être. Simplement parce que vous avez des hommes, des femmes, mais surtout des structures, qui en toute légalité, mais en toute immoralité, se sont organisées pour ne pas participer à la solidarité. Non, mais c'est très important de dire, au moment où on va faire l'Europe, la fin de l'optimisation fiscale, la fin de l'évasion fiscale, la fin des paradis fiscaux, y compris dans l'espace européen. Voilà une manière de nous réconcilier avec l'Europe pour redonner de la marge budgétaire aux États et réduire les inégalités. Aujourd'hui, vous agissez de manière différente, en dehors du pouvoir. Est-ce que vous pensez que... Je ne vais pas vous demander l'idée, finalement, qu'un jour, vous puissiez être président de la République. En revanche, je voudrais vous poser une question. Est-ce que vous pensez que si vous étiez, vous-même, président de la République, vous pourriez faire mieux pour l'écologie, faire mieux pour notre planète en étant aux manettes ? Sincèrement, vous avez vécu ça de l'intérieur. Face au lobby, comme vous le disiez. Pas dans le fonctionnement démocratique tel qu'il fonctionne actuellement. Pas dans le fonctionnement démocratique. Imaginez ce que vous dites. Si vous étiez aujourd'hui président de la République, vous ne pourriez pas faire mieux. Mais ce serait une illusion. Ce serait, au-delà d'une illusion, ce serait évidemment une vanité absolue. Un homme seul, aujourd'hui, dans une société aussi réactive qu'est notre société, avec, pardon, mais parfois aussi les médias qui précipitent les choses. Bien sûr. Non, il faut remettre les choses à plat. Il faut adapter nos démocraties. Je pense qu'il faut faire rentrer les citoyens. Il faut aussi être à l'écoute des scientifiques. Parce que là, je vois qu'on va faire une chambre avec des citoyens. 150 citoyens qui pourraient bien leur avis. Enfin, oui. Quelle est la place de la science aussi. Non, moi je suis favorable à ça. Il faut qu'il y ait un lieu où le futur, le long terme, soit en permanence étudié. Mais est-ce qu'on n'a pas l'impression de faire ce qu'on aurait dû faire il y a 30 ans, aujourd'hui, pour que ce soit finalement trop tard ? Je relisais il n'y a pas très longtemps, à la recherche du temps perdu. Ce temps perdu que nous avons perdu depuis 30 ans, on ne va pas le retrouver, croyez-moi. La bonne nouvelle, quand même, pour faire très court, on a tous les outils sur la table. Technologique, économique, intellectuel, historique. La seule chose qu'on n'a plus... Et la prise de conscience, Nicolas Hulot. Et la prise de conscience. La seule chose qu'on n'a plus, c'est le temps. Et le temps, on ne peut plus le perdre en mijotant nos petits préjugés, les uns contre les autres, comme si on avait l'éternité devant nous. Voilà. La Providence, c'est nous, et elle ne viendra pas de l'extérieur. Donc, il faut juste comprendre qu'on va tous souffrir ensemble. Ou au contraire, on peut faire un saut qualitatif, mais il y a un moment, il faut mettre nos querelles de côté. C'est probablement très utopique. Mais ce qui est utopique, c'est de penser qu'on va tous s'en sortir si on reste dans cet état d'esprit. Il y avait un homme qui avait eu une utopie, mais il a été enfermé pendant des années, 30 ans de bagne, la miséricorde, la réconciliation nationale. C'était l'homme politique qui vous a guidé, c'est Nelson Mandela. Quand on revoit cette photo avec Jacques Chirac, c'est aussi... Deux choses parmi les phrases magnifiques de Nelson Mandela. Nous réduire ne rend pas service au monde. La transition écologique, il faut y aller à fond. Il faut avoir comme objectif que l'agroécologie, ça deviendra la norme. Que les énergies renouvelables, ça deviendra la norme. Que l'économie sociale et solidaire, ça deviendra la norme. Là, vous entraînez tout un peuple. Et puis la deuxième chose qu'il disait, Nelson Mandela, on n'est pas victime de notre faiblesse, on est victime de notre trop grande puissance. Et ce qu'il faut retenir de Nelson Mandela, c'est une leçon d'humilité. Sous-titrage ST' 501